Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc dès ce matin et bien ça y est l'objectif est atteint depuis quelques jours nous avions fixé un objectif ici sur cette zone entre 5171 et 5175 et bien avec l'ouverture de ce matin on est venu marquer un contact ici sur cette zone de résistance dont l'explication a été un peu plus détaillée sur l'analyse d'hier soir je vous conseille de vous y reporter si vous ne l'avez pas encore vu donc nous avons ici atteint cet objectif qui est un objectif majeur on devrait avoir d'ici des réactions sur le CAC 40 avec des possibles mouvements de retracement mais l'objectif ici lié à l'extension de FIMODACHI est atteint et on valide la poursuite de la dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques nous restons ici en unité de temps H4 sur une dynamique plutôt haussière avec attention quand même des zones de divergences qui apparaissent alors on a notamment un signal de consolidation donc au contact de la résistance qui est bien visible sur le MACD si on élargit un petit peu le graphe on peut constater ici que la succession des points bas reste baissière actuellement sur le RSI alors que nous avons la succession de points hauts pardon alors que nous avons des points hauts ici sur les cours qui est haussière et donc cette divergence montre que nous sommes dans une phase d'affaiblissement de la dynamique haussière malgré ici l'inscription de nouveaux plus hauts significatifs et bien les indicateurs ne parviennent même plus notamment le RSI à entrer ici en zone de surachat donc cela constitue un mouvement d'affaiblissement qui n'est pas forcément un signal de retournement mais qui pourrait se transformer par la suite pour le transformer il faudra être vigilant quant aux éventuels franchissements de niveau horizontaux nous avons la zone des 5102 ici en niveau intermédiaire mais c'est surtout la zone ici des 5052 points qui pourrait nous donner un signal de retournement de retournement en cas de franchissement baissier comme je l'ai dit précédemment la zone ici de le support oblique qui définissait le trend jusqu'à ce premier ici franchissement est nettement affaibli on va le laisser ici en termes de repères par rapport à une possible évolution ici haussière mais il semblerait qu'il puisse être franchi à la baisse sans pour autant donner un signal de retournement donc les zones à surveiller premier élément 5102 si cette cette cassure intervenait aujourd'hui nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle sur l'unité de temps h4 qui converge vers ce niveau le double franchissement ici de ces zones pourrait nous donner un premier signal mais c'est vraiment ici le franchissement des 5052 tant que l'on reste au dessus de ces zones même s'il y avait ici un mouvement d'affaiblissement l'objectif est atteint donc on valide le mouvement haussier un franchissement ici de ce mouvement et bien nous donnera un signal de force de ceux de cette tendance et donc de possible réaccélération haussière en direction ici de la prochaine zone majeur majeur pardon des 5248 points voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour du point de vue des statistiques nous aurons des statistiques majeures du côté de la grande bretagne à 10h30 où nous aurons les chiffres du chômage qui seront dévoilés suivi à 11h en allemagne de l'indice de sentiment économique le zoo qui sera donc dévoilé à 11h du côté allemand qui pourra éventuellement ces chiffres pourront éventuellement donner donc un petit peu de volatilité sur la zone euro pas de chiffre majeur cet après midi voilà bonne séance à tous et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com